Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans, je suis leader service expérience client sur le magasin de Decathlon Paris-la-Madeleine et ça fait 4 ans que je suis rentré chez Decathlon. Je suis arrivé en 2020 chez Decathlon, initialement j'étais ingénieur du son et donc j'ai postulé en tant que vendeur chez Decathlon. J'ai intégré l'équipe des sports de montagne pour être vendeur en temps partiel en 25 heures et au bout de un mois et demi j'ai eu l'opportunité de devenir responsable de rayon en formation donc j'ai suivi diverses formations pour être amené à prendre ce poste-là et puis ensuite j'ai eu la chance d'être responsable de rayon aussi sur les sports de montagne, sur le magasin d'Orléans et donc pendant un an et demi j'ai fait ce métier qui consiste à animer l'économique en tout cas d'un périmètre animer aussi différents collaborateurs d'une équipe, donc j'avais 10 collaborateurs et puis faire en sorte de travailler son linéaire, ses stocks pour proposer toujours plus de produits à ses clients et au bout d'un an et demi j'ai évolué sur le poste de Leader Service Experience Client donc c'est un poste qui s'occupe principalement de l'expérience client et du service client donc on pense tout de suite à l'encaissement mais c'est aussi comment travailler nos linéaires différemment comment proposer une expérience différenciante dans nos rayons pour que nos clients en tout cas vivent une réelle expérience en magasin plutôt que d'autres enseignes je ne sais pas et voilà ça fait du coup deux ans que j'ai ce métier là. J'ai principalement trois missions au quotidien, la première c'est l'expérience et le service client donc sur mon magasin j'anime une équipe de 26 collaborateurs qui va s'occuper à différents points durs du magasin encaissement, accueil, de faire vivre un bon moment à nos clients sur ces points là aussi au sein du magasin tous les collaborateurs doivent aller vers les clients pour leur proposer des services, des produits et leur aussi leur transmettre la passion du sport qu'on a chez Decathlon et enfin sur la partie circularité et en tout cas chiffre d'affaires durable on sait qu'il faut prendre soin de notre planète et donc je m'occupe et je fais en sorte qu'on ait un chiffre d'affaires plus durable par la proposition de reprise, de location ou de vente de produits d'occasion pour permettre à nos clients d'acheter des produits de seconde main qui soient plus respectueux de l'environnement. Chez Decathlon je suis accompagné au quotidien toutes les quatre semaines par ma leader en magasin donc j'ai un point en one to one avec elle pour savoir déjà comment j'ai vécu les quatre semaines qui viennent de se passer émotionnellement ou ce que j'ai pu faire comme activité ou comme projet et ensuite on vient regarder du coup les résultats que ça a produit et si les résultats ne sont pas là comment on va faire en sorte de les atteindre pour les quatre semaines à venir donc par des plans d'action, par des projets ou en tout cas par des mises en situation pour réussir à atteindre ces objectifs d'ici quatre semaines pour le prochain rendez-vous. Ce que je préfère chez Decathlon c'est deux choses c'est le collectif, travailler au sein d'un collectif ça c'est hyper passionnant et la deuxième chose c'est les clients, être sans cesse au contact de nos clients, leur transmettre notre passion et prendre de l'énergie avec eux c'est ultra plaisant. Moi j'ai qu'un conseil à vous donner c'est de postuler sur Decathlon Recruitement pour nous rejoindre parce que Decathlon c'est une super entreprise et mon deuxième conseil c'est en tout cas quand vous allez postuler soyez vous-même mettez ce que vous voulez faire, mettez qui vous pensez être parce qu'à Decathlon il y a plein de profils et c'est ça qui fait la richesse de cette entreprise.